Kugo fait clairement partie de mes marques préférées, ils se sont énormément améliorés depuis la bonne vieille S1 que je testais il y a environ 4 ans Bienvenue sur Aviexpress pour le test de la Kugo M5 Pro Elle a clairement du style derrière son poids non négligeable de 35 kg Justifiée bien sûr par sa conception mais aussi justifiée par la très grosse batterie de 20 Ah Excusez du peu qu'on a à l'intérieur du très large deck qui se trouve ici et qui fait 25 cm de large Batterie qui se charge en environ 8 heures et ouais il faut ce qu'il faut Une trottinette que vous pouvez utiliser en position assise mais évidemment en position debout On fera le test et je vous donnerai mes sentiments sur le confort au niveau de ces deux types de manières de l'utiliser Elle est intégralement suspendue comme vous pouvez le voir Que ce soit sur la partie arrière, la partie avant et même la selle qui est de surcroît ultra confortable Je précise que ce que vous distinguez sur la roue arrière est un porte-bagages Bien que la trottinette soit en mesure de porter jusqu'à 120 kg Il ne s'agit pas d'une invitation à avoir un passager sur la partie arrière Même si il faut avouer que c'est quand même relativement solide Sur le guidon c'est du classique, vous allez retrouver frein à disque avant et arrière Vous allez retrouver de quoi klaxonner et allumer bien sûr les phares situés à l'avant Et ce n'est pas des petits phares comme vous pouvez le voir Vous avez aussi des phares sur la partie arrière Vous avez celui qui se situe sur le porte-bagages Mais vous avez aussi deux diodes situées de part et d'autre du deck Frein qui clignote, lorsque vous freinez vous allez bien sûr retrouver un écran, un ordinateur de bord Qui vous permettra de voir votre vitesse, le kilométrage parcouru au cours de la session Le kilométrage total parcouru, le voltage que vous avez ici en reprise sur cette partie là Et un indicateur d'autonomie restante Sur la partie droite vous allez retrouver la clé de contact Impossible d'allumer la trottinette sans cette clé Et bien sûr l'accélérateur Pour faire bonne mesure et propulser tout ça, il fallait un moteur assez costaud Et Kugo ne s'est pas trompé Ils nous ont mis un 1200 watts situé en position arrière Qui envoie du lourd, je vous donnerai mon ressenti Et bien sûr la vitesse maximale que j'ai pu atteindre au cours de mes tests C'est parti Niveau confort, elle est cool, elle est vraiment très cool Déjà elle a un poids assez élevé comme je vous le disais dans l'introduction Ce qui lui donne une certaine stabilité Elle a un deck absolument énorme comme vous pouvez le voir J'ai la barre au milieu pour pouvoir mettre la selle Et j'utilise la trottinette comme ça A cet instant là lorsque je réalise mes tests Je mets mes pieds entre la barre Entre les deux zones de la barre Et je peux faire de la trottinette peinard J'ai suffisamment de place Pour pouvoir venir positionner mes pieds et être à l'aise Elle absorbe globalement bien les vibrations C'est pas un vélo électrique évidemment On a quand même des grosses roues Qui sont capables d'absorber un certain nombre de vibrations Certains nippoules éventuellement très légers Il faut quand même faire vachement attention Mais elle s'en sort bien, on est bien dessus Le guidon est positionné à bonne hauteur J'ai testé récemment une trottinette On va dire concurrente Avec une position assise Dont le guidon malheureusement Ne se positionnait pas à hauteur suffisamment haute Pour pouvoir l'utiliser en trottinette électrique Il fallait systématiquement être assis dessus Et c'est un crève-cœur quand on a une bonne trottinette électrique De ne pas pouvoir l'utiliser en position debout Même si la position assise est un plus Je vous en reparlerai dans un instant J'avoue que quand même trottinettes Personnellement j'ai tendance à les utiliser en position debout Donc c'est vrai que c'est un crève-cœur quand on n'a pas ce genre de choses Vous allez pouvoir faire du off-road d'une certaine manière Alors ça reste une trottinette électrique Avec des petits pneus vous allez vous prendre des vibrations Mais vous pouvez vous amuser à sortir des sentiers battus Comme là par exemple Aller sur des chemins relativement denses De terre, avec des cailloux etc Ça passe sans problème Pas trop humide, pas trop mouillé quand même Histoire de garder un bon niveau de sécurité Ça adhère globalement bien Pour l'instant on se comporte bien Lors du freinage, il n'y a pas trop de jeu dans le guidon à l'avant C'est un paramètre important, sécurisant Quand vous avez du jeu sur le guidon à l'avant Et cette sensation de partir en avant Lorsque vous faites un freinage fort Ce n'est pas terrible Là pour le coup ce n'est pas le cas Le guidon est bien solidarisé Il n'y a pas de jeu Franchement Sans dire que c'est tout bon C'est quasiment tout bon en fait J'ai du mal à lui trouver un véritable défaut en matière de confort La position assise est vraiment sympa sur cette Hugo M5 Pro Elle est presque sécurisante Et ne vous laissez pas tromper par mon commentaire Évidemment une trottinette qui va à 40 km heure Ne peut pas être sécurisante dans l'absolu Mais comme elle a été bien constituée Elle est agréable à conduire Même les suspensions sont agréables Elles sont plus souples Que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur ce genre de trottinette Ou en règle générale On a des suspensions quand même assez rigides Qui sont surtout faites pour absorber un choc violent Un nid de poule Un freinage fort Là on a quand même une certaine douceur Une capacité d'absorption des aspérités de la route Un peu multipliée je trouve par rapport à la concurrence Des bons pneus Qui adhèrent bien Alors qui adhèrent bien là sur des sols assez difficiles Comme c'est exploité à cet instant précis Qui adhèrent bien sur Alors je ne vais pas dire sur sol humide Ça va être un peu la limite aussi Alors on ne peut pas tout faire avec ce genre de trottinette Surtout qu'en position assise On va s'en prendre quand même un certain niveau de vibration A l'intérieur de la colonne vertébrale Même si la selle absorbe pas mal de choses La selle a de par ses ressorts Déjà une bonne capacité d'absorption générale De par la mousse Permet d'être utilisé quand même à un petit moment C'est la plus agréable des trottinettes en position assise Que j'ai pu tester jusqu'ici J'en ai pas testé énormément On est bien On est bien que ce soit debout ou en assis Personnellement Voilà Tant que je peux me le permettre J'aurais tendance quand même à utiliser Ce genre de trottinette debout 1200 watts propulse cette trottinette Permettant alors en théorie D'aller à 52 km heure vitesse Inscrite sur la fiche produit Que je n'ai pas atteinte J'ai pu circuler à 48 km heure En vitesse maximale Que ce soit en position assise Position debout Je pèse 70 kg Je serais assez étonné Qu'il soit possible De circuler à 52 km heure Avec cette trottinette Mais 48 c'est déjà assez excellent Bien au delà de la limitation française Pour rappel La réglementation française Limite les trottinettes électriques A 250 watts Et une vitesse maximale De 25 km heure Au niveau de l'accélération On ressent que ce n'est pas du dual moteur De toute façon On n'est pas sur un tarif de trottinette Type dual moteur On a une accélération Qui reste encore Tout à fait maîtrisable Contrôlable Assez soft je dirais On est sur une capacité En pente d'environ 15 degrés Je l'ai testé sur un pont J'ai perdu 10 km heure Lors de la montée du pont Ce qui reste globalement raisonnable Le freinage Le freinage pardon C'est véritablement une clé Sur ce genre de trottinette Il ne faut pas se rater On est quand même sur un produit Assez lourd Avec une bonne vitesse de pointe C'est le moins qu'on puisse dire Et effectivement Ils ont bien fait les choses Chez Kugo Pour la M5 Pro Avec un frein Alors c'est des disques mécaniques Que vous avez bien sûr A l'avant et à l'arrière J'aurais bien aimé Du freinage hydraulique Je n'ai jamais testé d'ailleurs Sur une trottinette Ce que ça donne Mais là franchement C'est très bien dosé C'est assez linéaire Possibilité de freiner fort Je vous donnerai Ce que j'ai eu comme performance avant Dès lors que vous sollicitez A peine le frein Vous avez la possibilité De freiner doucement Effectivement De mordre beaucoup plus les disques Permettant d'atteindre un freinage Pour passer la vitesse De 25 km Réglementaire en France A zéro En à peu près 4 mètres 30 4 mètres 30 4 mètres 50 Ça dépend bien sûr De votre poids Évidemment Ça dépend de la pente Sur laquelle vous vous trouvez J'ai aussi fait le test De freinage à vitesse max Passé Alors Grosso modo De 35-40 km C'est assez difficile A jauger A fonction Si on est compteur GPS Mais on est dans ces eaux là On va dire 37 km Jusqu'à zéro Il m'a fallu 9 mètres C'est des performances Tout à fait classiques Qui n'ont rien de sécurisante Quand on est en ville Évidemment On est sur des produits Des vitesses Qui sont totalement interdites En France C'est à prendre en considération Mais comparativement A ce que j'ai pu tester jusqu'ici C'est nickel On est dans des ordres De freinage Tout à fait comparable A d'autres produits Que ce soit de la gamme Kugo Des vélos électriques Que j'ai pu tester C'est tout à fait concurrent Avec en plus Un étalonnage Qui a été bien fait Vous n'avez pas de grincement Enfin c'est tout simplement Nickel Tout arrive Bien Les disques ne touchent pas Les plaquettes Il n'y a pas de réglage A effectuer Lorsque vous recevez La trottinette Ça fait tout simplement plaisir J'aime bien Quand je peux conclure Une vidéo de cette manière là C'est vraiment Le genre de trottinette Qu'on a envie d'avoir Que j'ai envie d'avoir Que j'ai envie de garder Elle est presque parfaite En tout point En matière de confort Elle est absolument géniale C'est probablement La meilleure trottinette Jamais conçue par Kugo On est très bien dessus Possibilité d'être à la fois Assis et debout Avec un guidon qui se monte Une selle qui se monte Avec un ensemble Bon pliable Ça c'est plutôt subsidiaire C'est quand même une trottinette Assez lourde Qui contient Une batterie Pour laquelle finalement C'est presque le seul reproche Que j'ai à lui faire Une batterie assez grosse Un 20 ampères C'est énorme Mais j'ai pas obtenu L'autonomie Que j'aurais espéré Je vais vous montrer Ce que ça donne au compteur Vous avez l'autonomie Qui est écrit en bas A droite de l'écran Alors désolé C'est pas 5 km heure C'est 37 Que j'ai pu réaliser Sur une seule charge Je m'attendais plutôt A un 45 En tout cas J'espérais un 45 Maintenant On a un moteur De 1200 watts A l'intérieur de cette trottinette J'ai pas l'habitude De tester des trottinettes Qui fassent Un 1200 watts de puissance Permettant de la satelliser Quand même A 48 km heure Ce qui est assez énorme Je le répète encore une fois Bien au delà De ce qu'autorise La réglementation française Tenez d'ailleurs Vous pouvez voir La vitesse contrôlée Sur mon application GeoTracker 48 km heure Que pourrais-je lui reprocher Encore éventuellement Le rayon de braquage Qui est quand même Assez faible Si vous devez faire Un demi-tour Sur un trottoir Va falloir soulever La roue avant A part ça C'est vraiment du tout bon Elle est super bien conçue Elle est presque sécurisante Et me faites pas dire Ce que j'ai pas dit A 48 km heure On est tous Au fond sécurité Mais c'est la trottinette Sur laquelle Je me suis senti Le plus en sécurité Jusqu'ici On a un bon freinage Qui permet de freiner Alors sur une distance De 10 mètres A priori A vitesse max Moi j'étais pas à vitesse max Quand j'ai fait le test J'ai obtenu 9 mètres En distance de freinage Ce qui est tout à fait Correct par rapport Aux autres trottinettes Que j'ai pu tester jusqu'ici N'hésitez pas A liker cette vidéo C'est important pour moi Je vous ai mis le lien Pour voir son tarif Directement dans la description Comme d'habitude Si vous avez des questions Concernant la Kugo M5 Pro Vous pouvez me les laisser Dans les commentaires De la vidéo J'essaie de répondre A tous mes abonnés D'ailleurs Profitez-en pour vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très vite Pour un autre test Sur Aviexpress Salut